On se retrouve pour la dixième partie d'objectif 5 dan sur Fox. Donc on est noir contre un 3Q, on a 5 minutes dans chacun, plus 3 fois 30 secondes comme d'habitude. On joue au chi, joue au chi. Souvent on joue double chi avec blanc, là on va le faire avec noir pour voir. Et on est, il me semble, à deux parties, on va regarder ça vite fait, ouais à deux parties de passer 2Q. Donc ça devrait arriver assez rapidement. Et il joue Kovoku. On va empêcher le Shimari en jouant C15. Donc là on empêche qu'il prenne un coin trop facilement. Et là il a plusieurs choix, il peut répondre tout à fait en E16, F16. Il peut aussi aller en C16 pour garder le coin absolument. Je monte et après il saute de la même manière. Ou alors il pouvait Tanuki et venir prendre un de mes coins par exemple. Bien sûr il y a aussi tous les pinces qui sont possibles. C'est un tout petit peu plus compliqué. Donc il vient là. Et là moi-même j'ai le choix entre m'étendre en C12 ou Tanuki. Et c'est ce que je vais faire. Je vais venir en Tanuki ici. Je vais venir au Sen San, prendre des points, prendre du cash. Et voilà. Là il bloque de ce côté parce qu'il a envie de jouer dans cette direction. Il a investi un peu sur ce bord. Donc il joue de ce côté. Ok. Très bien. Dans ce cas je viens par là. Il va monter. Oh ok. Là il m'invite à faire le Joseki assez compliqué où on fait ça. C'est le Corona Joseki. Tac, tac, tac. Donc là ça c'est très compliqué. S'il le joue il le connaît très bien. Moi je le connais un peu. Mais j'ai pas envie de faire une erreur en début de partie comme ça. Donc on va jouer simple. On s'écrase un peu. On est d'accord. Et ça revient au Joseki classique. Ça revient à il était monté. Et à la place de faire le KMH avancé, il faisait une fois année et je répondais. Et là normalement, souvent, il Tanuki. Par exemple, il venait ici ou un de ses points etc. Là il joue ça. Ça donne envie de pousser une fois de plus. Pourquoi ? Parce que s'il descend. Donc celle-là c'est toujours la même règle. Pour savoir si vous devez pousser une fois de plus sur la deuxième ligne. Vous regardez. Ouais mais si l'adversaire descend, est-ce que ça a l'air forçant ? Et ça a l'air un peu forçant puisqu'il peut capturer la pierre en F2. Donc on va pousser une fois de plus. Et là maintenant quand il vient ici, est-ce que je dois pousser une fois de plus en H2 ? Ah bon, si je joue ailleurs, blanc rajoute un coup. Est-ce que ça me force à répondre ? A priori non. Il faudrait encore qu'il rajoute un coup et on peut répondre pour protéger nos pierres. Sinon, il peut les prendre avec encore ce coup-là. Mais bon, ça fait beaucoup de signes. Donc là, il répond là et on est senté. Et effectivement, lui-même devait répondre là, sinon il se mangeait un double année assez emmerdant. On le forçait comme ça et il a des mauvaises formes et nous on développe du côté qui nous intéresse vers Q4. On va mettre un peu de pression sur ce mur. Ça peut être un peu sympathique. Par exemple, en jouant un peu à distance quand même, on joue de ce côté. Et indirectement, on joue un peu avec cette pierre. Donc ça peut être intéressant. Il décide de tenuki, ok. Après, avec la force qu'il a avec ce mur, il peut tenuki quelquefois. Mais attention aussi, ça peut faire beaucoup de pierres qui ne produisent pas grand-chose. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc là, il décide de développer sur le burner. Ce coup-là est un peu particulier qu'à 16. Avant, on aimait bien ce genre de coup. Des coups de Hoshi au milieu, comme ça. Maintenant, on le voit, on le voit encore un peu. Mais par exemple, quand Noir fait le Sanrensei, par exemple, à la place de ce coup, pour blanc, on aurait peut-être préféré quand même jouer au maximum du potentiel sur ce burner et venir directement au 17. Si Noir répond en R14, là, pourquoi pas reculer ici. Le problème, c'est qu'ici, on menace de prendre un peu le burner, mais il reste une faiblesse ici. Il cherche des ennuis par là. Et en même temps, là, je peux venir tout simplement là, dire non, tu n'auras pas tout ce burner. Moi, ça regarde en direction de ma pierre. Donc c'est intéressant. Et il reste toujours à juste 17, comme on dit. Maintenant, il descend de ce côté. C'est un très gros coup, ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est un très gros coup, mais c'est goté. Donc ça va. Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste des zones assez intéressantes par ici. Là, on dit, tac, tac. Après, oui, comme on le voit là, l'espace du bord droit est plus important. Donc c'est peut-être plus intéressant d'investir là-dessus. Mais il reste aussi à acheter des coups pour aider notre pierre par ici. Soit en allant dans le coin, soit en se rapprochant de d'autres pierres en D8. Donc c'est un peu les choix qu'on a. Hop, je vais effacer tout ça. Donc si je joue par ici, ça me donne envie de venir par exemple en Q6. Développer un peu ce bord droit. Et si je vais par ici, qu'est-ce qui me donne envie ? Peut-être reculer ? Je ne sais pas. Ou rajouter un coup par ici. En fait, si je vais directement dans le coin, ça fait quelques petits points, oui. Mais ça retire un peu la faiblesse qu'il y a là, je pense. On va attendre. On va attendre il venir par ici. Ça fait quand même potentiellement trois coins. Donc c'est intéressant. Il vient mettre la pression, très bien. Il va faire la gueule de tigre. On fait Atari. Et là, il tenuki. Soit il lance un coup, soit il tenuki. Là, ça c'est un peu lourd comme forme. Parce que ce n'est pas forçant sur le coin. Peut-être un peu lourd. En tout cas, maintenant, il est tellement fort ici. On va rajouter un coup pour aider nos pierres. Donc on va s'étendre comme ça. S'il vient à l'intérieur, on peut toujours faire quelque chose dans le coin. Et ces deux pierres sont hautes. Donc peuvent sortir. Et s'il veut le coin, quand on monte, on voit qu'on a une bonne extension de pierre en relation avec des 11. On est à une bonne distance. Et il approche de ce côté. Ok. Donc là, il menace un début de moyeau sur ce bord-bas. On peut assez facilement imaginer si blanc rajoute un coup une pierre par ici. Il menace de prendre pas mal dans cette zone. On va dire, regarde, comme si c'était un Komoku, je vais prendre pas mal de points dans le coin. C'est comme si ici, j'avais approché à la place de C15 en D15 et qu'il vient au-dessous, là. Ce Joseki qu'on connaît un peu quand même. Tac, tac. Et noir s'étend. Là, je vais prétendre faire un peu la même chose dans ce coin-là. parce que je suis déjà fort grâce à R6. Donc même si on est plus haut, ça a l'air d'être ok. On coupe. Crosscut. Et il est ici. Très bien. Donc là, on connaît pas trop les séquences, mais c'est pas grave, je pense. Est-ce que je dois aller d'abord en R3 ou est-ce que je dois descendre directement en O2 ? Il a l'air assez sévère. Si je viens ici, il vient là. Je descends, il fait Atari. Tac, Atari. Je pense que je peux aller là directement. Et connecter. S'il pousse de ce côté, je descends. S'il continue, je capture. Donc il peut pas continuer. Il irait là. Dans ce cas-là, je peux pousser ici. Il peut pas bloquer, sinon double Atari. L'impression que la connexion solide, déjà, on résout les problèmes de ce côté, on est tranquille. Et il pouvait pas faire Atari en N3, donc il fait Atari de ce côté. Et finalement, ici, il se bat pour assez peu de points sur le territoire, alors que, à la base, il approche en quatrième ligne. Il veut développer, comme on disait avec ce coup par exemple, un début de moyo, quelque chose de solide. Il a un mur et tout. C'est fait pour jouer sur l'extérieur. Là, le problème, c'est qu'il prend quelques points de territoire, et finalement, il me donne de la force sur l'extérieur, qui va l'empêcher de bien développer sa propre force. Donc c'est un peu dommage. On va descendre. Je vais aller fermer le volet. Je vais descendre ici et fermer ça. Ok. Il protège son groupe. Très bien. Et là, maintenant, on peut venir essayer de prendre en guetta cette pierre. Et ce coup-là, en N5, a l'air de bien marcher. Si je viens ici, il peut plus fuir. S'il vient là, hop, 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 il vient ici, je bloque, et là, on voit bien le guetta, il n'y a plus que deux libertés, il ne peut plus bouger. Toutes nos pierres sont connectées. Et on a une belle influence, quand même. On a quand même une très belle influence. Peut-être que certains se disaient, oui, mais s'il sortait sa pierre, qu'est-ce qui se passait ? Je capturais, il venait là, hop, on capturait la pierre, et est-ce qu'il était vivant dans le coin ? Ça a l'air un peu compliqué. S'il vient là, je pouvais aller ici. S'il descend, je viens là. Le coin est mort. Donc attention de ne pas être trop gourmand pour lui. Ici, je ne vais pas faire R14. Déjà, je pense qu'il ne va pas faire la même bêtise, même si ça m'arrangerait. Si j'avais eu la même forme ici, ça aurait été vachement cool. Mais je pense qu'il ne l'aurait pas fait. On va plutôt jouer en toute logique avec nos pierres ici. Ici, on a un mur assez conséquent, donc on a envie de pincer et de jouer avec ce mur. Là, quand on monte, on voit notre boîte qui se développe. Là, on a une boîte qui se développe tranquillement ici. Là, il prend un peu sur le bord nord. Ok. En reliant un peu toutes ces pierres, là, ce n'est pas évident pour Noir de venir tout de suite dedans, je pense. Il faut d'abord penser à la survie. Est-ce que ça, c'est possible comme il n'a pas séparé, vraiment ? Tac. Ça lui donnera un punuki sur ce côté-là. Ce n'est pas forcément incroyable. On va descendre comme ça. Peut-être que je pouvais aller en R14, mais j'ai l'impression qu'il peut encore glisser d'un côté ou de l'autre, donc vivre assez facilement. Ok, il descend comme ça. C'est un peu mou, je pense. Il pouvait peut-être venir en R12, je ne sais pas. On va descendre également et continuer à dire, regarde, j'ai beaucoup de points ici. Et j'ai quand même le coin. Ça fait deux coins chacun, donc sur ça, on n'est pas en retard. Il nous enferme, il faudra faire attention. Là, il y a très probablement des coups pour nous faire chier dans le coin, là, par contre. Non, ça n'a pas l'air de marcher dans le coin. J'ai l'impression qu'il y a des petites choses ainsi. Regardez, rien qu'avec des séquences comme ça. Tac, 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 il faut que je protège à la fois en O16 et à la fois en R16. Je vous le dis, il y a des choses ici, en fait. Donc là, en fait, je suis en train de regarder est-ce que je dois jouer M18, par exemple. Ce qui est embêtant, c'est que ça renforce énormément, ça retire un peu les faiblesses. J'ai peut-être pas le choix. Ok, donc là, il met encore plus de pression sur le coin. Mais en faisant ça, donc là, il prend la pierre. En faisant ça, il va peut-être m'autoriser à mettre la pression sur ses 4 pierres également. Donc c'est un peu risqué ce qu'il choisit, comme option. Parce que là, on reconnaît la forme. C'est un Kéma déchiré. Donc là, il s'est un peu trompé sur sa forme, je pense. Et du coup, il faut sortir encore. Comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, je vais jouer dans sa forme. Mais il faut que je surveille ma descente en haut 18 un moment. Là, il ne peut pas venir tout de suite en haut 18, sinon je peux séparer. Donc il fait ça. Et maintenant, je dois sûrement descendre pour protéger mon coin. Et venir par ici. S'il coupe, je viens là. Il ne peut pas couper ses pierres. Après, oui. S'il vient ici, je viens là. S'il coupe, Atari, tac, Atari. Je vous montre. Tac. S'il coupe directement, on fait Atari ici, il vient là, Atari ici, il vient là, mais il a un Atari, on capture tous les pierres ici. Et s'il le faisait dans l'autre sens, je crois que c'était pareil. Blanc, noir, l'ont coupé. Ah non, ça marchait peut-être plus pour lui, mais je pouvais sortir tranquillement. Ça ne marchait pas en fait. D'accord, Atari. Donc là, c'est la séquence que je viens de vous montrer. Et comme vous voyez ici, en fait, ça nous a permis d'être un peu plus tranquille pour le coin, mais on a vachement renforcé. Maintenant, si on venait en HD7, il n'y a plus trop de problèmes pour lui. Il peut juste nous entourer. Je ne sais pas si ça va faire grand-chose. Ok, il vient ici. Est-ce que ça change grand-chose s'il vient là ? Je ne sais pas trop. On va plutôt aller par ici. Ah d'accord, c'est dans cette option. Ok, je ne l'avais pas regardé ça comme ça. Effectivement. Effectivement, là, je suis un peu bête. Du coup, on est obligé de sortir et là, il va prétendre, regarde, il y a un Semehaï entre ça et ça ou alors, il réussit à capturer ces trois pierres. Je ne vais même pas réfléchir juste à... J'étais juste dans l'option il veut capturer ses pierres. Je n'étais pas du tout dans l'option il retire la forme de capture dont on avait parlé juste avant. Il joue ça. Euh... S'il capture cette pierre, ce n'est pas si grave. Je vais plutôt prendre de la place par là, en fait. Ça ne lui donne pas la vie, la capture de cette pierre. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Ah si, il est vivant. Ah, je suis bête. Là, c'est grosse erreur de ma part. Grosse erreur. Il est vivant, en fait. Il est vivant. Mince. Du coup, il faut que je sorte ces pierres. C'est dommage parce que je n'ai même pas le timing justement pour profiter ici qu'il n'est pas répondu parce que je dois protéger ces pierres-là. Par contre, grâce à cette pierre, ça peut quand même créer quelque chose d'assez immense pour Noir ici. S'il s'entête à sauver toutes ces pierres. Donc là, il devra faire attention. Parce que là, je fuis et je fuis dans une direction qui m'arrange parce que je veux attaquer ces trois pierres-là de toute manière. Et il ne peut pas... Bon, il peut faire cette attaille, bien sûr. Et je vais là. Mais ça retire une liberté à ces pierres. Mais en même temps, s'il y a un jour... Là, il ne faut pas que j'y touche parce que si un jour, il fait attailler dans ce sens-là pour faire une séquence, ça me donne au 13. Et si en plus, j'ai Q15, ça tue son groupe. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est assez intéressant. Je ne sais pas, on va connecter comme ça et sauter. Il va monter, je vais sauter. Il y a toujours cette coupe. D'accord, il s'en va. On va partir également. Nous, on a juste à sortir tranquillement et essayer d'attaquer une chose et probablement deux, trois à la fois. Après, où c'est le plan ? On va faire un kema ici. On est un peu plus tranquille avec cette pierre d'aide. Hop, on empêche de passer. Il va faire ça. On va bloquer. Il va faire Atari. Dans quel sens ? Ça, c'est la question. Tac, 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 tac. Ok, il le fait dans celle-là. Et il va sortir. D'accord, il vient par ici. Qu'est-ce qu'il cherche ? S'il vient ici, je viens là. S'il connecte. On vient ici, il en a taré, il n'y a rien. Ok. Ce que je regarde, c'est ça. S'il vient ici, qu'est-ce que je disais ? On fait ça et s'il connecte, on a Atari. Tac, tac. Et on va le prendre là-bas. Ça donne envie de couper en fait. On va couper. Parce que si je capture ces pierres-là, ça connecte tous mes groupes, toutes mes formations. Donc c'est assez important. On va faire attention de ne pas tomber à une seule période. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que je dis. Il vient comme ça. Très bien. On va juste partir et maintenant, cette fois, il est assez de sort. Il était toujours pour Miyumi. Ok. 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 Il va connecter ses pierres. Très bien. Dans ce cas-là, j'ai peut-être envie de venir ici. Hop. S'il force ici, je vais là. Même s'il connecte, je capture ces deux pierres. Et même si après, il peut forcer et forcer, ça a l'air embêtant pour lui. Ok. Ok. Il choisit cette option. Et non, je dis des bêtises. Ici, si on force, ce n'est pas embêtant pour lui. S'il avait fait ça, tac, couper, moi je capturais, qu'il forçait, tac, il force. Hop. C'était... Qu'est-ce que ça passait pour lui ? 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on va faire ça. Il faudra que je regarde cette séquence. Et ici, il a combien de libertés ? Très, très, très peu. On se retrouve avec blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, On a 4 libertés, et lui 3, donc on peut faire ça. Ok. On est autorisé. Parce que là, s'il force, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir, même s'il joue en premier, on a encore 3 libertés, et ici, il n'en a plus de 2, parce qu'en plus, il sortirait une en G4, de toute manière. Ok. Et ici, il essaie de me piéger. Si je viens là, c'est une erreur. Parce que si je protège ici, maintenant, il enclenche sa séquence, tac, 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 et il calcure ici. Donc non, c'est dans un ordre différent, il faut que je recule. Il faut se tenir à la séquence qu'on lisait. Hop. Maintenant, c'est ça qui est un peu, très attaqué, on va dire. Par contre, on se fait beaucoup de points ici. Il fait Atari là. Pourquoi est-ce qu'il fait Atari là ? Ok. On capture. Mais cette pierre, on s'en fiche un peu, je pense. on va connecter ici. Et s'il capture, c'est pas grave. On vient ici. S'il capture, il n'y a aucun deuil, c'est que des faux yeux. Donc en fait, cette situation n'est pas très importante, parce que tant qu'on capture, encore une fois, ces pierres là, ça relie une autre position ici, une autre position là, une autre position là, et une autre position là. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ça, lui, il passe par, j'attaque ici. Cela dit, il pourrait mourir là, au centre. Donc même si je perds ça, c'est pas grave, il faut que je vienne, il faut que je fasse un truc vivant, en fait. C'est l'idée. Ok. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va tout simplement s'écraser comme ça, et revenir ici directement. Essayer d'avoir le plus d'espace possible. Parce que là, si le point B18 est important, bonk 2, ok, mais il n'y vient pas. Donc on vient ici. On vient de ce côté. Est-ce qu'il peut nous tuer ici? Noir, blanc. Si on vient là, il va y avoir des problèmes pour lui, non? ok, il va protéger ici. Ou comme ça, très bien. Moi je coupe. Il vient ici, on met la pression. Et quand il résiste comme ça, je fais Atari, il vient là, je recule, il vient ici, je viens là. Et il n'a pas le temps de retirer une liberté, sinon je capture. Regarde. Quand je viens ici, il vient là, je recule. s'il vient ici, tac, il ne peut pas y aller là, sinon je capture. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Mais s'il monte, s'il monte, c'est différent encore. Ah, je dis une bêtise. S'il monte, quand je recule, s'il monte. Je recule, il monte, je recule, il va là, non, c'est moi qui meurre. À moins que je force ce côté d'abord. Ah, puis je viens là, il ne peut pas aller ici, sinon je capture. Voilà. Mais là, j'ai eu chaud, j'ai rien lu. J'ai eu chaud. Et là, j'ai trois libertés avec ça, j'en ai quatre avec ça, on peut venir capturer. On a beaucoup de chance, parce que là, j'avais rien lu, j'ai fait une erreur ici, et là, dans la partie. Celle-ci n'était pas trop grave, finalement, on a vu bien, ça permettait d'avoir une force. Et maintenant, il vient de ce côté. Est-ce qu'il y a des problèmes, de formes ici ? Je pense qu'on peut venir ici, déjà, pour essayer de connecter un peu nos pierres, tout en menaçant de séparer un peu. Ouais. Ok, là, il nous retire une liberté, mais c'est pas grave, parce qu'on a encore trois ici, lui deux, et nous trois ici. Donc, il n'y a pas de soucis. On peut être tenuki. Donc, la coupe ici, quand même, ça fait quand même quelques points, si il est connecté, puisqu'il est vivant, c'est pas mal. Donc, on coupe ici, et là, maintenant, si je vous montre des points, à peu près, c'est blanc est là, avec des broutilles par ici, blanc est là, blanc aura quelques points ici, et noir est là, ici, là, ça devrait plutôt bien se passer à pro, quand même. Ouais. Ici, on pourrait couper là ou là. Si je coupe comme ça, ça menace quand même pas mal sa vie, donc il faut qu'il fasse attarier. Et il faut revenir ici. Et là, s'il force ici pour couper, on résiste, ça fait Atari, on résiste, s'il coupe, il nous reste 3 libertés, contre lui 3, donc on peut essayer de le capturer. On va également sauter comme ça. À la fois, ça protège ça, et ça menace un peu toutes ces pierres ici, qui sont déjà normalement assez mortes, parce que nos pierres ici, il ne faut pas oublier, qu'elles sont connectées, grâce à la capture de ces pierres. Mais ça ne coûte rien de rajouter un coup, pour être sûr à 100% d'être tranquille. Voilà, parce qu'il va tenter des trucs. Ici, il faut que je surveille notamment la sortie de cette pierre. On irait là. Tac, 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 tac. Donc il n'y a pas de soucis. Non, il n'y a pas grand chose ici, je pense, pour lui. On est tranquille. Comme je vous le dis, ici, maintenant, s'il fait ça, tac, il en a tari. Nous, ça nous menace d'être capturé en S12, donc on protège. Et maintenant, déjà, je disais, quand il coupe, ça faisait 3, on 3, on était en avance. Mais en plus, maintenant, on a 7 à tari. Atari, Atari, et s'il sort, on capture. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec ce couple. On est très solide. On vient par ici. Donc là, c'est du Yossé. Rien d'incroyable. C'est du Yossé, tout ça. Il y aura ça aussi, comme gros Yossé, parce qu'il peut faire une glissade du singe. Ok, coupe. Je vais venir ici. Attention, quand il vient là, il faut que je vienne ici. C'est pas incroyable, finalement, parce que là, il peut venir là. Je capture. Ça m'embête, quoi. Ok. On va connecter quand même. Et là, ça se passe bien. Blanc, noir, blanc. Et... Bah non, on se fait avoir. Oh, je suis bête. Ok. j'avais lu qu'elle est avec la gueule de tigre, ça marchait, c'est bizarre. Ah, il n'est pas d'accord. Attendez, mais si, ça marche, non. Bon, Blanc, noir, blanc. Noir. Ah oui, il fait atari là, tac, et ça marche pas. Du coup, il rajoute un coup. Et du coup, là, je vais pas jouer ça, parce que je l'ai vu avec les séquences à côté. Donc ici, on va se défendre comme ça. Et il peut sauver des pierres ici. Ah oui, là, c'est la limite du truc du coup. On en parlait l'autre fois. Ouf. On force. Ok, il le joue comme ça. On va... venir ici au milieu. Est-ce qu'il me reste de couper ici et ici. Blanc. Voilà. Quand il va le faire. Ok. Voilà, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. C'est pas une partie incroyable de ma part. Là, je suis perturbé un peu par là, parce que du coup, j'ai pas envie de jouer ici pour pas tricher. Donc ici, j'ai plus que deux libertés. Je peux pas aller là. Sinon, il va ici et je suis capturé. Donc, on va retirer une liberté ici. En fait, il va sauver toutes ces pierres et il va me prendre tout ça. Mais c'est de ma faute. À moi de bien lire avant de vous montrer une séquence. Parce que là, du coup, j'aurais pu faire autrement, je pense, mais... j'ai pas envie de tricher. On capture ça déjà. Au moins, on est sûr. Et comment on fait maintenant ? On va protéger par ici. Ouais, ça devrait aller. Protège ici. Et du coup, ça lui donne tout ça en point. Bon. C'est quand même pas mal. Oups, de l'autre côté. De l'autre couleur. Il a quand même tout ça. Mais on a quand même plus encore. Mais bon. Attention à ce genre de bavure. On va juste venir réduire ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si j'avance comme ça, il vient ici, je viens là, il coud. Ouais, non, autant connecter mes pierres. Attention à ses formes. Par contre, il rapidement atarille. Oh, quoi que, cet atarille, en fait, il l'ignore. Il fait contre atarille. Parce que ces pierres sont mortes maintenant. Ouais, ils sont fiches, en fait. Il avance ici, on protège, sinon on perd les trois pierres. Il avance ici, on protège. On n'a pas protégé en S3, d'ailleurs. Donc il y a toujours une glissade du singe, ici. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est l'abus. Là, il abuse un petit peu. On va rajouter un coup ici, mais bon, il n'y a vraiment rien. On va connecter toutes nos pierres. Pour chaque coup qu'il rajoute, j'en rajoute un. Bon, ça ne change pas le score, en soi. Mais ouais, il y a un peu de... Là, il abuse un peu. Ici, je pourrais tenoukiller, en soi. Je vais protéger, ici. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va protéger, ici. Ouh là. Les deux reviennent un peu au même. On peut forcer, ici, déjà. C'est assez gros. C'est plutôt gros, ouais. Ok. Bon, on avance. Ok. Quand je viens ici, il va là, d'abord. Je capture. Ok. non, il n'y a rien de spécial. Si je tente d'aller là, il n'y a plus rien avec cette pierre, je l'ai dit. Euh... Bon, on va faire ça, hein. Tu protèges. Ici, il n'avait pas besoin. Si je faisais la taille, il allait là, je continue, il me capture, il avait ses deux yeux. Et même si j'allais ici, ce qui menace un snapback en Q2, certes, il allait de toute façon pas en Q2, il allait en S1. Et si je faisais mon snapback, quand il capturait en Q1, il capturait à la fois Q2 et R1. Donc il n'y avait pas de recapture derrière. Je pense que mon O1, c'est une petite erreur, il y a mieux, il y a ça, par exemple. Ok. On va venir de ce côté. Donc là, il faut rester solide pour moi. Il cherche les complications, il veut faire un petit groupe ici, comme j'en ai fait un là. Il vient de ce côté, on protège. On protège. Il vient de ce côté. Point vital. Ok, il connecte, on recule, il n'a pas de base de vie. S'il vient en T8, on va en T6, inversement. Et là, au oui, il n'y a pas la place de faire deux yeux. On va aller comme ça. On va vraiment percer les yeux, c'est un peu moche comme forme, mais on perce les yeux. Ici, il y a ça. Très bien. Encore une fois, on va percer les yeux, on réduit l'espace vital. Il a un oeil. Il vient ici, donc il menace de descendre ici. Si je protège, il vient là. On ne peut pas protéger, sinon il capture les quatre pierres. Donc, on protège. Ok. Là, il dit, regarde, tout ça, ça peut mourir, si tu ne fais pas attention. Effectivement, quand il vient ici, tac, 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 là, je n'ai pas vraiment de liberté. Si tu peux forcer là, elle est là. Et même là, encore une fois, on a quatre, même s'il force ici, ça ne lui rajoute pas de liberté. On peut tenuki. Je vais venir ici. Ça me menace de capturer les deux pierres, donc de réduire à néance et plan. Carrément. On va aller ici, sortir un point. Ici, attention, c'est un piège, il peut descendre là, et ça peut être compliqué pour mon groupe. Il protège comme ça, très bien. On va venir ici. Très bien. On va venir ici. Ok. Il protège. On va venir ici. Là, on réduit. On réduit, on grignote. Ce qui menace de sauver cette pierre, puisque maintenant, si je joue ça, ça la connecte. Ce qui est quand même quelques points. Il faut qu'il protège. Très bien. Attention, j'ai deux libertés, et lui, une, mais il ne faut pas que je bouge. Donc ça bof, on peut aller là. On peut aller là. Ici. Ici. Mais la plupart sont gotés, j'ai l'impression. Ils sont tous gotés. Protégés là, j'aime pas la forme que ça donne. Et maintenant, ça ménace d'aller en N19, et ça marche mieux. Donc il rajoute un coup ici. Très bien. Je ne crois pas avoir besoin. Alors vraiment, ici, ce que je dis, c'est blanc, noir capture, et blanc fait à taille. Et je suis obligé de compléter. Donc voilà. Là, il veut déjà retirer des libertés rapidement en faisant ça. Mais je complète, et il me reste une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et lui, une, deux, trois libertés. On va Tenuki. On va Tenuki. Il protège. Je viens ici. Il reste quoi ? Il reste T3. Il retire encore une liberté. S'il vient ici, je viens là. Donc on a dit qu'on avait largement plus, non ? Donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On ignore. Il vient ici. Ça ne fait pas d'œil ici, toujours. Ça ne fait pas d'œil. Et là, il ne me retire pas de liberté. S'il vient là, je viens ici. Il n'y a pas de problème, j'ai l'impression. Donc on va faire Atari. Et maintenant, il fait ça. Très bien. Là, maintenant, on est d'accord. Tu menaces de faire un œil ici, on t'empêche. Il avance ici. On va jouer le coup qui nous ferait le plus de liberté sur ce truc. Autant jouer directement ici, ce qui lui retire les coups gratuits O9 et N8. Donc on joue directement ici. On voit comme groupe là, à 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Et lui, il a la 3. Maintenant, on a 5, on 3. Il a un œil. On t'en occupe. On peut jouer ailleurs. Il ne reste plus beaucoup de coups par contre. On peut retirer un point ici, Goté. On pourra retirer un point ici, Goté en soi. Ici, on peut menacer de connecter. Et quand il coupe, on connecte ici. Même si on a l'impression qu'il y a un snapback qui a la capture là, donc ça va. Ouais. Il connecte ici, très bien. Ouais, ça, ça a l'air pas mal. Regardez. Noir, blanc, coupe, et noir vient ici. Et on a l'impression qu'il y a un snapback ici. Effectivement, si noir capture en A9, blanc peut re-revenir en A10 et capturer le 2. Sauf qu'on capturerait en A12. C'est sympa pour faire 2, 3 points. Hop. Tous les autres coups, c'était d'ailleurs 1 point. Là, ça, on fait 2, donc c'est bien. Il vient ici. On protège. Il retire une liberté et maintenant on a combien ? 1, 2, 3, 4. Lui-ci, il pousse ici. Je viens là. Il en a toujours 1, 2, 3. Il me semble qu'on peut tenoukir encore une fois. On retire un point. Et là, maintenant, on y est. Il a 2 libertés contre 3. Hop. Donc là, il a perdu quand même pas mal de coups parce qu'il a donné des points. Je ne sais plus combien de points on a tenuki. 6 ou 7. Je ne sais pas si c'était certain en tenu les comptes. Mais oui, il m'a vu faire plusieurs bêtises dans la partie ici, là, et bon, ça, c'est moi de mon côté en regardant avec le logiciel. Donc il a dû se dire tiens, je vais forcer quoi. Et maintenant, il essaie de tuer dans le coin. Ouais. Sauf que quand je capture ici, c'est tranquille. On va venir ici. S'il vient à l'intérieur, on vient là. S'il coupe, on capture. Tu ne peux pas couper. Il est obligé de reculer s'il veut faire quelque chose, mais on connecte. Voir, on vient ici. Non. On connecte. C'est bien. Ouais. Ici, je pense que je peux tenuki. On va retirer ce point-là. On n'a pas de souci, on capture ces pierres. Ok. Ouh là. J'ai failli me mettre en auto-attare. On vient ici, on va se capturer ça. En fait, ici, il n'y a aucun oeil. Et on sait qu'ici, on aura un oeil. Donc au maximum, ça fait séki avec cette situation. Puisqu'il a un oeil, nous, on aura un. Et là, il ne peut pas en faire. Donc on capturerait ça, puis on pourrait capturer ça. Donc il n'y a pas de souci. Ici, il connecte. On a ce coup forçant, comme on disait. 9, 8, 7, 6, 5. Hop, tac, on capture. Et on a toujours ça après. Euh, ouais. Il va jouer par là, j'imagine. Maintenant, à voir quand il rajoute encore un coup. Euh... On a 4 libertés. Lui, 2. S'il joue là, on peut jouer là. S'il joue là. On va jouer ici. Très bien. Et maintenant, il reste quoi ? Ici, tout s'est fermé. Il reste endammé. Ici, c'est fermé. Là, c'est 2 dammés. Il n'y aura pas de points. L'un jour, l'un et l'autre, l'autre. Là, je suis mort. Tout est fermé. Je passe. C'est assez... C'est vraiment très très rare que j'appuie sur ce bouton sur Fox. En général, j'abandonne ou l'adversaire abandonne. Ok, il tente. Bon, on vient ici. S'il connecte, on capture. Ok. La partie va se finir, là. Si elle vous a plu, malgré les 2-3 petites... Ouais, 2-3 petits problèmes. Ici, là et la petite séquence là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Il capture ici. Très bien. Et ça, c'est un faiseuil. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut faire quelque chose par rapport à ça ? Blanc, noir, blanc, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici, je crois. On passe. On ne peut pas aller, là ? Si. Et à la fin de la partie aussi, il vous sera proposé du coup de ce côté. Je vérifie si je mets mon doigt du bon côté. Ouais. Il vous sera proposé ici, du coup, à la playlist de tous les parties Objectif 5-Den, du coup. Là, on en est à... Je ne sais pas. On est à une petite vingtaine de parties, je pense. Donc, n'hésitez pas à checker ça. Il y a sa vacances à 18Q. On avait été à 16 et c'était assez long. Du coup, là, on a repris à 3. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et sinon, il y aura au-dessous une vidéo de... Une vidéo que vous n'avez pas encore vue sur la chaîne. Donc là, ça peut être aléatoire. Ce n'est pas moi qui choisi. Il a capturé ça. Ah non, il a été là. Le petit fourbe. Et il y aura aussi une petite icône où il y a marqué coffee. Et ça, c'est si vous le souhaitez me souvenir. C'est une application. Ça vous envoie sur un site qui s'est Buy Me A Coffee. J'ai mis le prix à 1 euro. Si vous voulez me souvenir, n'hésitez pas. Et sinon, je ne sais pas. Voilà. Merci à ceux qui l'ouvraient. Faut que j'oublie ça. Ok, il joue là. Non, il a joué là. Ce n'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi ça reste le 7 ici. Ce n'est pas très clair. Mais si je capture, ça, c'est mort. Si j'ai ici, c'est une forme 5 qui est vivante. Donc, je n'ai pas de souci, en fait. Je ne peux plus passer. Je fais comment, du coup ? C'est quoi, cette règle ? Je ne peux plus passer. Ok, oui, mais... J'ai deux yeux. Même si il met en attare ici, je viens là. Je n'ai vraiment pas le droit de passer, par contre ? C'est un peu bizarre, ça. Non, je n'ai vraiment pas le droit. Ok. Je fais quoi, du coup ? Je fais jouer là. Au tout cas, ça arrive. 9. Je vais F1 qui ne me reste pas un coup. Mais je n'ai pas envie de jouer dans mon coin. Il y a damé ici. On va faire Atari. Je vais jouer là. Connect ici. ouais il vise des trucs par là on va jouer le coup qu'il vise on va dire ça il peut venir là mais après ici il peut pas faire la tari il peut pas bouger il va faire il va abandonner je pense ou alors on va compter quand même arriver là en fait oui je pensais en faire deux aujourd'hui je vous avoue probablement pas du coup ici il vient là au maximum il peut jouer ici ce qui fait un oeil mais ça c'est un faux oeil donc il ne peut pas je sais pas quoi jouer je sais pas quoi jouer j'ai que des damées j'ai l'impression non j'ai plus de damées en fait pas de problème donc j'ai de répondre on va répondre répondons répondons un petit bug petit bug il abuse il abuse clairement je peux pas on peut forcer le comptage après 350 coups on est à combien là je le sens désolé hein la partie la fin de partie cancer je la sens un peu désolé ouais c'est déjà en fait là avec ses coups depuis tout à l'heure un peu mais où est ce qu'il a joué là on va répondre j'imagine les règles chinoises ah oui mais les règles chinoises on n'a pas droit de passer 36 fois ah c'est comme c'est le nombre de pierres qui est joué la règle chinoise c'est le nombre de points est calculé par le nombre de pierres aussi donc c'est intéressant de rajouter des coups si je saute si je passe 30 fois donc je suis obligé de capturer tout ça quoi enfin non mais de répondre en tout cas c'est cool quoi tant qu'il passe pas lui faut que je détective ça d'ailleurs je l'utilise jamais hein mais ça fera un comptage automatique voilà ça me une estimation du score et ce qui est pas il vaut mieux pas utiliser 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ok on va connecter sinon ça va vous euh ouais du coup il y a aussi une autre petite question que je me posais je vais profiter de ça il a joué où il a joué là on va jouer ici euh c'est je vais sûrement dès que j'aurai le temps donc ça sera assez régulier faire des vidéos sur les joseki euh je vais essayer de trouver euh une base intéressante et des mais pas tous ceux de base vraiment qui pourraient aider des débutants euh est-ce que vous voulez que je fasse par exemple des longues vidéos genre joseki de hoshi on fait une longue vidéo ou est-ce que je fais euh une situation par exemple c'est euh hoshi on approche bas et l'adversaire répond à l'extension kema de l'autre côté il a joué quoi il a joué 7 6 5 4 3 2 donc rien que imaginons voilà c'est le 4x4 rio ici si il y a ça tu approches ici puis noir répond là euh et voilà à partir de ça on explore les réponses quand blanc vient là tac tac est-ce qu'on fait des vidéos de 5-10 minutes ou est-ce qu'on fait une grosse vidéo par exemple on essaye à et euh et on essaye de voir juste quelques petites situations et on fait une semaine ou deux après on fait une autre situation sur le hoshi etc juste pas mdr en tout cas je sais pas pourquoi il fait ça à 350 coups on forcera le comptage mais ici je suis déjà mort c'est pas grave ok ok euh j'ai pas le droit de passer ouais j'ai pas le droit de passer donc on va jouer ça et on va capturer ses pierres ça il pense qu'il joue lui peut-être qu'il va passer là il y a plus grand chose ok il abandonne merci pour la partie de même hop bon bah voilà encore une fois n'hésitez pas il y a les vidéos qui s'affichent là tout de suite du coup et mettez un j'aime abonnez-vous si c'est pas déjà fait je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes pas abonnées qui tiennent jusqu'ici mais bon on sait jamais et voilà sur ce je vous dis à vendredi je pense pour je sais pas encore ce que je ferai si on fait une partie sur un des serveurs ou si on commence une petite partie ou si on joue sur 9-9 etc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à dire tiens j'aimerais que tu fasses une vidéo sur x choses etc voilà voilà allez à la prochaine à la prochaine Merci.